Salut à tous les fans de Ghosts and Goblins et aux joueurs de tout poil ! Aujourd'hui on va tester un jeu que je viens de voir dans mon fil d'actualité qui s'appelle Ghosts and Demons. Comme vous pouvez voir sur cette page internet, c'est un jeu que vous pouvez télécharger soit gratuitement soit auquel vous pouvez faire un don. Qu'est-ce qu'il feature ce jeu ? En gros des niveaux difficiles comme dans Ghouls and Ghosts et Ghosts and Goblins, on peut récupérer des weapons, de l'argent, des armures, trêve de blabla, on lance le jeu et je me fais défourailler la tête en session de jeu tout de suite parce que je suis nul à Ghosts and Goblins. Le jeu est développé avec Beats of Rage, un moteur de jeu de beat them up. Il faut surtout noter que le jeu est extrêmement lent à se charger. Et comme dans tous les Ghosts and quelque chose, on commence bien entendu par une petite scène bucolique où la princesse est en train de faire un truc peut-être un petit peu cochon, chevalier ma foi, il est à moitié à poil. Encore une fois, cette princesse s'est fait enlever. Alors musicalement, c'est assez symphonique, ça ressemble bien à ce qu'on a d'un Ghouls and Goblins. Oh tiens mon Dieu, il en a perdu la tête ce zombie. Déjà un coffre, j'ai récupéré une vie en plus, c'est déjà merveilleux. Alors c'est la musique, c'est la musique du jeu original, un petit peu de manière orchestrale. On a un double saut, j'ai perdu mon armure, j'allais dire mon slip. J'ai effectivement un dodging, je ne sais pas trop à quoi servir. Et le gesture, eh bien je ne sais pas, ça me fait un petit peu secouer sur mes jambes. Ça va être compliqué, je suis extrêmement mauvais à ce jeu. Ça, c'est déjà un peu pété, je pensais qu'il y aurait eu un bonus, ce n'est pas le cas. Alors là, par contre, je ne peux pas grimper. Bon par contre là, vous ne le voyez pas, coupure oblige. Les temps de chargement sont un peu longués. Oh bah celui-là, il n'était pas apparu tout à l'heure de monstre. Enfin, me semble pas. Le double saut est autorisé. Là, on va voir de la plateforme. Je vais tenter de passer par au-dessus. Alors on a, oh là 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 là, on a les cercueils volants du Super, Super Ghouls and Gobes sur Super Nintendo. Le seul que j'ai terminé. Pas terminé à 100%. Un seul loop. J'avoue ne pas savoir comment j'avais réussi à faire ça à l'époque. Je ne sais pas à quoi... Ah, sert cette armure dorée. On ne peut pas tirer vers le haut comme dans... Comme dans Ghouls and Ghosts. Alors, vous ne l'avez pas vu, mais je me suis fait transformer en grenouille, bien entendu. Alors, est-ce que je vais... Ah, quand même, d'accord. Ça équivaut à une armure, soit. Donc j'ai perdu une armure en me transformant en grenouille. Je vais avoir la super arme de la mort que j'adore. Une arme de merde qui est bien entendu la hache. Je détestais les armes en cloche, comme ça, sur la version arcade du jeu. Pour tir en hauteur, c'est pas mal. Alors là, j'ai failli me faire avoir. J'ai failli me faire avoir. Je ne suis pas fait avoir. Ici, on va louper le saut, ici, bien sûr. Et donc, c'est le game over. Et j'ai quatre crédits que je vais essayer. Mais je ne sais pas si je vais réussir à passer cette zone un petit peu pourrie. Bonne nouvelle ! Le continu me permet de continuer avec cette superbe... Cette superbe arme de merde. Je suis... Je suis heureux. Les monstres, quand ils sortent de l'écran, ils restent... Ils restent bien en place. Il n'y a pas de soucis. J'espère qu'il y a des checkpoints. Oh, les petits... Les petits diablotins du second niveau de Ghost and Goblins. Et... Et les... Et les... Comment ? Les loups de Super Ghost and Goblins sur Super Nintendo. Et je recommence au tout début du niveau. C'est l'enfer sur terre. Bon, là, vous remarquez peut-être que j'ai une armure verte. C'est tout à fait normal. Oh, le couteau ! J'ai fait mon gros lâche. J'ai repris le jeu en mode easy. Parce que je crois que sinon, vous ne verrez pas grand-chose du jeu. Alors, ce qui est merveilleux, c'est qu'entre deux, j'ai récupéré une arme de merde, qui était une croix, qui tirait pas très très loin. Et qu'en bonus, je viens de récupérer de nouveau les haches. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu plus simple. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y a toujours autant de monstres. Je me demande juste si le mode simple ne me permet pas d'avoir des checkpoints. Parce que ça me paraît tout autant difficile... Oh, c'est quoi ça ? Comment j'ai fait ça ? C'est quoi ce délire ? Comment j'ai fait ça ? D'accord, j'ai mis la manette en bas, pardon, et je peux écraser tes adversaires. Ok. Ah, c'est pas possible. C'est pas... Je me suis fait cramer la gueule sur la flamme ! Mais depuis quand le décor peut nous faire des dégâts sur ce jeu ? Mon dieu ! Mais quelle arme de merde ! Je n'en peux plus, je n'en peux plus de cette arme à la con ! Tiens ! Est-ce que je peux... Est-ce que je peux enchaîner ? Tiens ! Tiens ! Mange-toi sans les dents ! J'ai gagné un calcif ! C'est toujours ça de gagné ! Là, j'ai des Michael Jackson qui m'emmerdent ! Là, je passe en dessous, d'accord ! Ah ! Bah tiens, Roveloff Firebrand ! Alors lui, il va me casser, il va me les briser menus ! Il n'y a même pas à se poser de questions ! Et voilà ! Oula ! Putain ! Alors là, j'ai eu un bol de cocu ! Et t'es mort, salope ! Comment je fais ? Comment je fais ? La question est, comment je fais ? J'en ai aucune foutue idée ! Qu'est-ce que je dois faire ? Ah, ça passe ! Ça passe ! Je pensais que ça passait pas, ça passe ! Ou on dirait... Bah oui, on dirait la fin du premier niveau, du premier Ghost & Goblins ! Alors ici, on a... Comment il s'appelle ? Le frère... Le frère d'Einstein, Franck, bien sûr ! Qui est plutôt joli ! Et qui est en train de s'énerver ! Ceux qui finissent Ghost & Goblins et Ghosts, les doigts dans le nez, vont le trouver ! Saloperie de chien ! Très simple ! Non, je vais pas me faire buter par lui qui vient d'apparaître, ça c'est hors de question ! Ah bah non, ça va ! J'ai fini le jeu, j'ai pas eu de clé pour ouvrir la porte, ça c'est dom... Ah, peut-être que... Peut-être que... J'ai une clé pour ouvrir la porte ! C'est merveilleux ! Et j'ai réussi à passer, avec beaucoup de mal, le premier niveau en route pour le second ! Alors encore une fois, je le répète, la musique symphonique, j'adore ! Alors je ferai quand même un petit défaut graphique au jeu, là je joue dans une toute petite fenêtre, pour pouvoir faire la capture pour la vidéo... Mais si vous agrandissez la fenêtre ou mettez du full screen, les scanlines, alors les scanlines, c'est les petites lignes noires pour simuler une sorte d'écran CRT, d'écran d'arcade, sont vraiment grosses je trouve ! Oh, j'ai eu du bol ! J'ai eu un bol du tonnerre là, parce que j'avais sauté comme il fallait pas ! Alors là, c'est typiquement... Ah, du boomerang ! Du ghouls and ghosts, avec... Ça rebondit de plus en plus fort, avec cet effet de vent qui nous ralentit ! Enfin, une arme... Je vais pas dire qu'elle est bien, cette arme, j'en sais trop rien ! Mais elle est un peu plus classique ! Le problème, c'est qu'elle ne va pas très loin ! Là, par contre, j'aurais bien aimé... J'aurais bien aimé avoir la hache ! Donc je ne suis jamais content, bien entendu ! Parce que comment je vais faire pour toucher cet imbécile ? J'en ai foutrement aucune idée, si je l'ai eu encore une fois, mais... Bon, il est mort ! Ah, j'entre dans le donjon... Dans le... Skull Grey ! Le donjon du crâne ancestral ! J'ai pas appuyé sur le bouton... Ah, mes copains qui me... Qui me font caca dessus des... Des boulapiques ! Il me manquait ! Ça, c'est pas vrai, il me manquait pas du tout ! Alors, est-ce qu'on peut... Oui, on peut bourriner ! On peut bourriner... Comme dans... Non ! Non ! Non ! Comme dans la version... Il commence vraiment à me péter les noix, celui-là ! Voilà, je suis à mon copain, là ! Voilà, mon copain ! J'ai réussi à l'avoir ! Alors, lui, je vais pas perdre de temps ! Je vais l'exploser tout de suite ! Alors, est-ce que... Voilà, ici, on perd pas de temps ! On continue un véritable massacre ! Je pense que là, il y a vraiment pas le choix ! Ah, j'avais... Non ! J'aurais pas dû ! J'aurais pas dû hésiter ! J'aurais pas dû hésiter, c'est pas grave ! Ça passe ! Ah, ici, on va se la jouer fine ! Ah, j'aime bien les armes qui reviennent en arrière comme ça ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, bah c'est... C'est les boss de Fangustan Goblins, pour récupérer les clés, ça ! Et ? Et je suis passé ! Oh ! Alors là, je suis sorti du château, il se fout un petit peu de ma gueule ! Oh, mon Dieu ! Un château vivant ! Ah, mais non, je suis passé, mais c'est... Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Mon Dieu ! Merveilleux ! C'est Metal Slug ! C'est du Metal Slug ! Je sais pas pourquoi, ça me fait penser à des boss de Metal Slug, ce truc ! Oh, merde ! Ah oui, parce qu'en plus, il me balance de la boulette sur la tronche ! Tiens, vil-corbeau ! Au moins, j'aurais fait un cadavre avant de mourir ! Alors, là, il va me l'envoyer... Mais non ! Mais qui les cons ? Mais c'est pas possible ! C'est chiant, ce tape-cul ! Mais c'est de... Quand je veux faire un double saut, il fait un tape-cul ! Quand je veux faire un tape-cul, il ne fait rien du tout ! C'est juste magique ! Et je me suis fait bouffer par le château des ombres ! Et je veux enlever le casque pour arrêter de gueuler dans le micro ! Je ne sais même plus ! J'en crache, c'est une honte ! Ce jeu s'appelle Ghosts and Demons ! Donc, ça tourne sur PC ! C'est plutôt super bien foutu ! Bon, je vous mets le lien de téléchargement dans la description ! Je vous conseille fortement de l'essayer ! C'est vraiment bien foutu ! Petit souci peut-être très léger de jouabilité avec le tape-cul ! Mais bon, c'est peut-être moi avec un bon stick arcade ! Peut-être que ça ne pose aucun problème ! Voilà ! Si cette vidéo vous a plu, vous avez envie de faire partager le jeu parce que vous l'avez essayé et que vous l'aimez ! N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu ! Je vous remercie par avance de tout cela ! Et puis, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt sur All School is Beautiful ! Ciao ! Bye bye ! Je vous remercie !